La France et le Maroc dans la liste rouge de l'Algérie. Les autorités algériennes devraient prochainement procéder à la levée progressive de certaines restrictions sur les voyages. Les frontières, fermées depuis plus de 6 mois, seront ouvertes graduellement, dans le respect d'un protocole sanitaire strict. L'Algérie devra, dans un premier temps, rouvrir ses frontières aériennes pour une catégorie de pays qui connaissent une circulation plus ou moins contrôlée du virus. La France et le Maroc seraient classés sur la liste rouge des pays dont les citoyens ne seront pas autorisés à voyager en Algérie, vu le niveau de risque d'infection au coronavirus qu'ils représentent. Les autorités algériennes devront opter pour une classification des pays qui reposent sur des critères scientifiques et les indicateurs épidémiologiques basés sur les différentes sources de données utilisées par les différentes instances internationales. A l'instar de ce qui est appliqué par l'Union Européenne depuis le mois de juin. La France, qui abrite une forte communauté algérienne, fera donc partie de la zone rouge en raison de ses 16 000 nouveaux cas de contamination recensés journalement. Le Maroc, avec ses 2356 nouveaux cas enregistrés jeudi, sera sans doute aussi banni de la liste des pays jugés sûrs. Mais voilà, la France, tout comme le Maroc, sera par ailleurs classée dans la liste des pays de voisinage. Les deux pays seront ainsi régis par des mesures spécifiques dans le cadre du protocole sanitaire à appliquer. Ce qui va permettre de maintenir certains vols spéciaux entre l'Algérie et ses deux pays. L'Algérie va opter pour une réouverture très progressive de ses frontières. Le porte-parole du comité scientifique, le professeur Jamel Fourard, avait indiqué que l'Algérie n'était pas prête à rouvrir totalement ses frontières pour l'ensemble des pays, proposant néanmoins, une ouverture partielle avec les pays qui enregistrent peu de cas de Covid-19. Pour lui, les pays proches de l'Algérie dont les pays européens, sont des zones où le virus circule activement. A ce propos, il a rappelé qu'en mars dernier, 90% des cas de Covid-19 enregistrés en Algérie étaient des cas importés de France. De ce fait, Jamel Fourard estime que l'Algérie ne peut pas ouvrir le transport aérien alors que la situation sanitaire n'est pas stable dans ces pays. Le scientifique propose, par ailleurs, que l'Algérie opte pour une réouverture partielle avec les pays qui enregistrent une décrue de l'épidémie, et d'élargir. Ensuite, la liste de ces pays au fur et à mesure de la stabilisation de la situation sanitaire. Ouverture des frontières entre la Tunisie et l'Algérie Des mesures spéciales annoncées Le ministère tunisien de la Santé a rendu public, vendredi 25 septembre, un communiqué sur la classification des pays selon le niveau de risque de contamination au coronavirus. Le ministère a annoncé des mesures spéciales à appliquer dès que les frontières seront ouvertes entre la Tunisie et l'Algérie. Après la mise à jour de la classification des pays en fonction du niveau de risque d'infection au coronavirus, le ministère de la Santé a apporté des précisions concernant les mesures à mettre en œuvre. Les pays sont classés selon le niveau de circulation du virus dans les catégories rouge, vert et orange. Plusieurs pays sont passés sur la liste rouge, notamment la France, qui enregistre une recrudescence des cas d'infection. L'Algérie et la France sont aussi classés dans la catégorie qu'à particulier. En ce qui concerne l'Algérie et la Libye, des mesures spécifiques seront activées directement après l'ouverture des frontières avec les deux pays voisins, indique le ministère de la Santé tunisien dans son communiqué. L'Algérie ainsi que la France, la Libye, Malte, l'Italie et le Luxembourg sont classés dans la liste des pays de voisinage et donc régis par des mesures spécifiques dans le cadre du protocole sanitaire appliqué par la Tunisie. Pour la France, Malte et l'Italie, il a été décidé de garder les mesures de prévention sanitaire déjà adaptées. C'est-à-dire, la présentation d'un test de dépistage négatif, RT-PCR, au coronavirus, effectué avant 72 heures et ne dépassant pas les 120 heures à l'arrivée en Tunisie, ainsi que l'observation d'une période de confinement entre 7 et 14 jours. Le ministère tunisien de la Santé a, également, noté que les protocoles des voyages touristiques organisés restaient en vigueur. Les mesures de contrôle seront cependant plus rigoureuses. Cour d'Alger, les avocats décident de boycotter les audiences. Les avocats d'Alger ont décidé de boycotter toute activité judiciaire à partir de dimanche 27 septembre. Par cette action, les robes noires de la capitale veulent protester contre l'humiliation qu'a subie leur confrère et bâtonnier du barreau d'Alger, Abdel-Majid Sayini. En effet, l'ordre des avocats d'Alger a annoncé, vendredi 25 septembre, que toute activité judiciaire à la Cour d'Alger et dans tous les tribunaux qui lui sont affiliés sera boycottée à partir de dimanche 27 septembre, et ce, jusqu'au 4 octobre. Dans le communiqué publié à cet effet, l'ordre des avocats a indiqué que cette décision avait été prise en solidarité avec leur confrère, le bâtonnier Abdel-Majid Sayini. Ce dernier a subi, selon eux, une humiliation par le magistrat en charge de l'affaire Sovaque. En plus du gel de leurs activités, le communiqué souligne que les avocats organiseront un rassemblement de protestation dimanche 27 septembre, à partir de 9h30 devant la Cour d'Alger. L'ordre des avocats a décidé de convoquer tous les avocats près la Cour d'Alger, en signe de protestation contre l'humiliation de M. Sayini et pour exprimer leur rejet de ce genre de comportement. Cette affaire est liée au procès de Mourad Oulmi, impliqué dans l'affaire Sovaque. Le bâtonnier Abdel-Majid Sayini, qui fait partie du collectif de la Défense, avait demandé l'ajornement de l'audience, car il ne se sentait pas bien. Une requête que le juge a refusée. Ce qui a causé un malaise cardiaque au bâtonnier, qui a été transféré d'urgence à l'hôpital. En dépit de cet incident, le procès en appel de l'affaire Sovaque lié au montage automobile a eu lieu à la date programmée, c'est-à-dire jeudi 24 septembre. De lourdes peines de prison ont été d'ailleurs requises contre d'anciens hauts responsables impliqués dans cette affaire de corruption. L'État déclare la guerre aux délinquants, la PN vote une loi contre les gangs des quartiers. La violence dans les quartiers a atteint un degré alarmant ces derniers temps, au point de devenir l'une des principales causes d'inquiétude des citoyens. Devant un taux qui monte en flèche, une délinquance juvénile qui fait l'éloge de la presse et des faits divers traumatisants qui font les gros titres des journaux, la situation semble inquiétante. Le fléau des gangs des quartiers est en train de plonger la société dans la peur et l'insécurité, même les zones reculées ne sont pas épargnées. A cet effet, les membres de la PN ont adopté jeudi le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers. Le vote s'est déroulé sans débat lors d'une plénière présidée par le président de la PN, Slimane Chenine, et ce, après la présentation du projet de loi par la ministre chargée des Affaires avec le Parlement, Basma Azouar. Le texte de loi propose une peine allant de 2 jusqu'à 20 ans de prison ou à la perpétuité en cas de décès, de victimes, contre ces bandes de quartiers. Selon le projet de loi, est considéré comme une bande de quartiers, tout groupe, sous quelque dénomination que ce soit, composé de deux personnes ou plus, appartenant à un ou à plusieurs quartiers d'habitation, qui commet un acte ou plus dans le but de créer un climat d'insécurité, à l'intérieur des quartiers ou dans tout autre espace, ou dans le but d'en assurer le contrôle, en usant de violences morales ou physiques, exercées à l'égard des tiers, en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité ou en portant atteinte à leur bien, avec port ou utilisation d'armes blanches. Selon le texte, la violence morale comprend toute agression verbale susceptible de causer la crainte ou la terreur chez autrui, telles que la menace, l'injure, la diffamation, la terreur ou la privation d'un droit. Le cinquième chapitre comportant les dispositions pénales stipule qu'est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans à dix ans et d'une amende de trois cent mille dinars à un million dinars, quiconque crée ou organise une bande de quartiers, s'enrôle ou participe sous quelque forme que ce soit dans une bande de quartiers, tout en connaissant son objectif, recrute une ou plusieurs personnes pour le compte d'une bande de quartiers. est puni d'un emprisonnement de dix ans à vingt ans et d'une amende de un million de dinars à deux millions dinars, quiconque dirige une bande de quartiers ou y exerce un commandement quelconque. La peine et la réclusion criminelle a perpétuité si la RICS, la rébellion ou la réunion a entraîné la mort d'une personne autre que les membres de la bande. Si au cours de la RICS, rébellion ou réunion prévue dans le présent article, il est porté des coups et fait des blessures, la peine et l'emprisonnement de deux ans à sept ans et l'amende de deux cent mille dinars à sept cent mille dinars. Le minimum de la peine prévue au premier alinéa du présent article, est porté au double si la RICS, la rébellion ou la réunion se produit de nuit. Il est puni aussi d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cent mille dinars à cinq cent mille dinars, quiconque encourage ou finance, sciemment, par tout moyen une bande de quartiers ou en diffuse les idées, directement ou indirectement, fournie à un ou plusieurs membres d'une bande de quartiers un lieu de réunion ou hébergement, cash, sciemment, un membre d'une bande de quartiers en sachant qu'il a commis un des crimes prévus dans l'ordonnance ou qu'il est recherché par les autorités judiciaires, ou qui entrave, sciemment, l'arrestation d'un membre d'une bande de quartiers ou l'aide à se cacher ou à prendre la fuite. Au titre des mécanismes de prévention contre les bandes de quartiers, il est prévu la création d'une commission nationale de prévention contre les bandes de quartiers qui sera chargée de soumettre au Président de la République et de présenter au gouvernement un rapport annuel, outre la commission de Willeya de prévention contre les bandes de quartiers qui sera chargée notamment de mettre en œuvre la stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartiers au niveau local, de détecter de manière précoce les activités des bandes de quartiers et d'alerter les autorités concernées. Le texte prévoit, par ailleurs, la protection des victimes des bandes de quartiers à travers une prise en charge sanitaire, psychologique et sociale garantissant leur sécurité, leur intégrité physique et psychologique et leur dignité, et la facilitation de leur recours à la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada